... Racontez-moi votre histoire sur Radio CHU Racontez-moi votre histoire l'émission où les enfants interviewent les plus grands Racontez-moi votre histoire ... Bonjour mes petits amis, vous êtes bien sur Radio CHU dans votre émission Racontez-moi votre histoire C'est une émission qui se passe dans l'hôpital des enfants avec des enfants et pour les enfants et cette émission consiste à ce que les enfants deviennent des journalistes le temps de l'émission posent des questions à un invité tous les mardis il y a un nouvel invité et nous avons aujourd'hui 4 reporters dont un petit jeune homme que j'ai déjà vu plusieurs fois Comment t'appelles-tu ? Mathéo Bonjour Mathéo, merci d'être là encore Et nous avons une jeune fille qui s'appelle ? Jeanne Bonjour Jeanne, merci d'être venue Nous avons un autre jeune homme qui s'appelle ? Loan Bonjour Loan, merci à toi Et une grande jeune fille ? Qui s'appelle Louise Merci Louise d'être venue Et alors l'invité du jour qui va être interrogé par ses 4 enfants s'appelle ? Luc Salut toi Bonjour Alors tu nous dis 2 mots, ce que tu fais parce qu'après tu répondras aux questions des enfants D'accord Ah donc moi je m'appelle Luc, ça je vous l'ai déjà dit Donc je fais du théâtre Je fais de la comédie Donc je joue Je fais aussi de la régie Donc c'est-à-dire que pour des spectacles je fais le son et la lumière N'en dis pas trop Alors qui veut poser la première question ? Allez Mathéo Est-ce que t'as fait de la danse ? Oui, j'ai fait de la danse quand j'étais plus jeune J'ai commencé, j'avais 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça Et j'ai arrêté, j'avais 18 ans Donc j'ai fait de la danse pendant très longtemps Et vous avez fait de la danse, enfin quoi, de la danse classique ? J'ai fait un petit peu de danse classique J'ai fait du modern jazz aussi et de la danse jazz Et un petit peu de danse de salon Mais ça c'était moins drôle C'est quoi la différence entre le modern jazz et le jazz ? La différence entre le modern jazz et le jazz C'est que le jazz c'est une danse un petit peu plus ancienne Et le modern jazz c'est du jazz Mais avec de la danse plus contemporaine C'est-à-dire plus d'aujourd'hui Avec des mouvements qu'on ne faisait pas avant Avec des musiques qu'on n'avait pas avant Tout est un petit peu modernisé A quel âge tu as commencé le théâtre et en faisant quoi ? Alors j'ai commencé le théâtre, j'avais 9 ans Dans une association, dans un petit village Et j'ai commencé avec des pièces pour adultes Où on était 10 Oui on était 10 Et on avait 2 professeurs qui nous faisaient répéter Et qui nous mettaient en scène Est-ce que tu avais une autre passion ? Enfin un autre sport que tu aimais ? Oui, alors du sport c'est une bonne question Je faisais du badminton J'en fais toujours d'ailleurs Et j'avais une autre passion C'était de faire des gâteaux De la pâtisserie Donc avant de faire du théâtre J'ai fait de la pâtisserie Est-ce que tu fais encore de la danse ? Ou t'as arrêté ? Et pourquoi ? J'ai une raison ou la passion du théâtre est plus forte ? J'ai arrêté, c'est très bien J'ai arrêté parce que le théâtre ça demande beaucoup beaucoup d'apprentissage J'allais beaucoup beaucoup à l'école Je faisais beaucoup beaucoup de choses Et la danse c'est très difficile aussi Et donc il fallait faire beaucoup de cours de danse aussi Donc je pouvais pas faire tous les cours de danse Et tous les cours de théâtre C'était pas possible Et donc j'ai choisi le théâtre Parce que je préférais le théâtre Mais je danse un petit peu sur les spectacles des fois Je fais plus de spectacles de danse Mais dans les spectacles de théâtre ça m'arrive Tes parents étaient d'accord ? Oh non Ils étaient pas du tout d'accord Ils étaient pas d'accord du tout pour que je fasse du théâtre C'est pour ça que j'ai fait de la pâtisserie Comme a dit Loan tout à l'heure Je voulais faire soit du théâtre soit des gâteaux Et comme papa et maman voulaient pas que je fasse de théâtre Bah j'ai fait des gâteaux En cachette je faisais du théâtre Et quand j'étais assez grand pour dire ce que je voulais faire Bah j'ai dit stop J'arrête de faire des gâteaux Et je fais du théâtre Mais on était pâtissier ? Oui Tu faisais des gâteaux Enfin vraiment dans un quartier ? Oui c'était mon métier J'ai été formé pour être pâtissier Et le badminton aussi tu en faisais en pro ? Non le badminton j'en fais pas en pro C'est pour m'amuser et pour faire du sport Parce que ça fait du bien de faire du sport A la tête et au corps C'est quoi le printemps des poètes ? Alors le printemps des poètes C'est un événement Où en fait dans toute la France Au même moment Donc c'est la semaine juste avant le printemps Donc juste avant au mois de mars Juste avant le 21 mars Et pendant une semaine en fait Toutes les communes de France Tous les villages Et tous les endroits qui en France Organisent des événements Donc des spectacles Ou des animations Des choses comme ça Donc c'est un gros événement Qui se passe sur toute la France Et donc j'avais mon premier spectacle Que j'ai vendu Je suis devenu professionnel C'était pour le printemps des poètes Et c'est quoi comme genre de spectacle ? C'est des spectacles Que moi je fais ? Que j'ai vendu Quand tu fais par exemple Des pièces qui sont connues Ou des fin je sais pas Par exemple Quand on peut voir à l'école Comme Molière D'accord Ça dépend avec qui je l'ai fait Par exemple Moi j'ai une compagnie de théâtre Avec des amis Et nous ce qu'on fait Ce qu'on propose nous C'est des pièces de théâtre Un peu plus drôles Où on s'amuse Où c'est pas très très sérieux Où il y a beaucoup de blagues Où on mélange un petit peu la danse La musique, le chant, le théâtre Et après quand j'ai joué Avec d'autres personnes Donc c'est eux qui tenaient les projets Et moi j'ai fait un casting Comme dans des films pour y aller Bah là c'était des pièces Un petit peu plus sérieuses De jouer Molière Ou d'autres auteurs D'autres auteurs aussi sérieux Est-ce que tu peux nous montrer quelque chose ? Alors vous montrer quelque chose J'ai un texte Si vous voulez d'un spectacle C'est un spectacle pour enfin Qu'on joue en ce moment Qui s'appelle Destination secrète Donc c'est l'histoire d'un voyage Donc je vais vous raconter le début du voyage D'accord ? C'est sérieux tout ça ? Alors ce voyage Alors ça ça fonctionne pas Parce que j'ai une grosse machine Qui permet de voyager dans le temps Mais il ne fonctionne pas Alors je vais essayer de changer cette pièce Ah non ça ça ne fonctionne pas Ok alors je vais essayer de changer cette pièce Donc cette pièce Ça ne fonctionne pas Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh je sais Je sais ce qu'on va faire On va changer complètement la machine On va l'éliminer La branchée sur un circuit Et on va démarrer On fait ça ? On fait ça ? Ok Ah mais je ne vous ai pas dit où est-ce qu'on allait On va chercher une boule plasma Est-ce que vous savez ce que c'est une boule plasma ? Non ? C'est une grosse boule comme ça Toute rouge rayonnante Qui sert à aller voyager dans l'espace Et grâce à ça On va pouvoir voyager à travers Les galaxies Les planètes C'est l'univers tout entier Ça va être génial Tu viens avec moi ? Tu viens avec moi toi aussi ? Tu viens avec moi ? T'es sûr que tu viens avec moi ? Oui Tu ne m'abandonnes pas ? Très bien Je vous ferai la suite après Je vous ferai la suite après Ces pièces vous les jouez où ? Vous êtes en tournée ? On fait des tournées Oui Il y a des fois où on fait des tournées C'est-à-dire que pendant par exemple Là au mois de décembre Avant Noël Pendant trois semaines On jouait tous les jours Pour des écoles Pour des centres d'animation Pour des fois des gens privés Pour des CE aussi Des entreprises Donc ça nous arrive de jouer en tournée Des fois l'été par exemple L'été je joue Ce n'est pas en forme de tournée C'est un jour par-ci par-là Et dans des festivals Donc c'est autre chose C'est des festivals Vous savez ce que c'est ? Oui C'est des gros événements En fait il y a plein de pièces de théâtre En même temps Et les gens vont voir ce qu'ils veulent Tu connais les clowns stéthoscopes ? Oui Je connais Mais je crois que vous aussi Vous connaissez les clowns stéthoscopes Non ? Vous avez déjà vu ? Non Il n'est pas bien Non ? Ouais J'ai fait deux fois Les clowns stéthoscopes avec eux Il y a un petit moment déjà Et en fait C'est des clowns Qui viennent dans l'hôpital Pour jouer avec les enfants Pour faire des animations Pour faire les clowns Pour s'amuser Pour se détendre Et puis Pour faire la fête un petit peu C'est un peu comme les nez rouges ? C'est un peu comme les nez rouges Oui Voilà c'est ça Ça dure combien de temps vos spectacles ? Alors les spectacles Ça dépend des spectacles qu'on fait Par exemple les spectacles pour enfants Que vous pourriez voir En général ça dure entre 45 minutes et 1 heure Voilà Et après il y a des spectacles pour les grands Qui durent beaucoup plus longtemps Des fois 4h, 5h des fois Donc là c'est très très bon Et pour les grands C'est drôle aussi Ou c'est plus ça peut être En général c'est plus sérieux C'est moins drôle Par exemple l'année dernière J'ai joué dans un Hamlet Une pièce de Shakespeare Vous connaissez une réplique de Hamlet ? Être ou ne pas être Telle est la question Voilà Réplique de Hamlet Ça c'est un spectacle Qui durait 5h et quart Donc qui est très très long Et qui est quand même très sérieux Donc on rigole pas trop trop On rigole un petit peu De temps en temps Mais c'est pas très rigolo C'est plus pour les grands Mathéo t'as une question ? Ouais Tu prépares quoi en ce moment ? Alors en ce moment Je prépare 2 spectacles Un spectacle pour enfants Qui s'appelle Cake Et c'est un spectacle Sur la pâtisserie Parce que comme je faisais De la pâtisserie avant Et que maintenant je fais du théâtre Et bien j'ai décidé De mettre les deux en même temps Donc je prépare un spectacle Où c'est l'histoire d'un pâtissier Qui pour séduire une jeune pâtissière Dont il est amoureux Il veut fabriquer le plus gros gâteau possible Et le plus joli gâteau Pour séduire son amoureuse Voilà Et un autre spectacle Un spectacle sur les grands Voilà Qui raconte la suite de ton histoire Ok je vais vous raconter la suite de son histoire Donc premier voyage Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Je t'ai dit Tu viens avec moi hein Tu me dis Ok alors où est-ce qu'on va aller ? On va aller ? On va aller Où est-ce qu'on va aller ? Oh on va aller ? Où est-ce qu'on va aller ? On voyage On voyage Où est-ce qu'on va aller ? On n'est pas arrivé ? On est arrivé ? On est arrivé ? Il ne réfléchit à rien et à chaque fois qu'il va voir sa marraine pour remplir les seaux d'eau, sa marraine lui offre quelque chose. Et la dernière chose qu'il lui a offert, c'est du beurre. Vous savez comment il est rentré avec le beurre ? Il l'a mis dans son chapeau, le chapeau sur la tête. Et mon garçon, il faut réfléchir avant d'agir. Est-ce que tu connais Copélia ? Copélia, ça ne me dit rien, mais est-ce que tu vas m'éclairer, c'est qui Copélia ? Copélia, c'est un automate. Non, pas du tout. Et qu'est-ce qu'il fait cet automate alors ? En fait, c'est construit par Coppelius et tout le monde croit que c'est sa fille Coppelius. Et à un moment, t'as Valinda qui arrive devant la fenêtre et elle danse, elle danse, elle danse. Et quand elle a fini de danser, elle comprend que c'est un automate. Et t'as son mari, Franz, arrive et tombe amoureux de Copélia. D'accord, c'est un livre ? Non, enfin si, c'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre ? Eh bien écoute, je vais la chercher, je vais la lire parce que ça a l'air intéressant. Copélia, d'accord. Copélia, Copélia. Comme le balai. Je note. Jeanne, tu as une question aussi ? Tu fais des interventions dans des écoles ? Oui, je fais des interventions dans des écoles. Avant, je faisais des interventions de prévention. C'est-à-dire, j'allais dans les écoles pour parler aux enfants du respect, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est. On parlait aussi de tout ce qui est moins bien, on parlait de racisme, on parlait d'homophobie, tout ça, pour expliquer aux enfants ce que c'était. Et maintenant, je fais des interventions dans les écoles où on va jouer des pièces de théâtre, donc des pièces pour enfants directement dans les écoles. Tu fais quel style de théâtre ? Alors, le style de théâtre, ça s'appelle soit le théâtre un peu plus drôle, comme je vous ai parlé tout à l'heure, ça s'appelle du burlesque. Et le théâtre un petit peu plus sérieux, on appelle ça du théâtre classique. Voilà, donc c'est les deux styles de théâtre différents. Pourquoi tu fais du théâtre ? Qu'est-ce que tu aimes dans le théâtre ? Qu'est-ce que j'aime dans le théâtre ? Alors, la première chose qui m'a convaincu, et j'ai dit ça à des gens qui m'ont posé la question, des enfants aussi, qui m'ont dit pourquoi c'est le théâtre ? Tu préfères ça que le cinéma ou autre chose ? J'ai dit parce que le théâtre, il y a une chose extraordinaire, deux choses extraordinaires. C'est que devant nous, quand on va voir du théâtre ou de l'opéra par exemple, c'est vivant. Il y a quelqu'un devant nous qui bouge vraiment, c'est pas un écran, c'est pas une image, il y a vraiment quelqu'un devant nous. Et la deuxième chose que je trouvais très très bien, c'est que c'est quelque chose de très très imaginatif et on peut croire à tout. Par exemple, ma maman me disait que c'est quelque chose d'assez bizarre de me voir dans un personnage. Et je lui ai répondu, mais même si vous, vous me connaissez, que je viens sur une scène et que je dis je suis Jules César, et bien tout le monde va croire que je suis Jules César. Alors que vous me connaissez et que vous savez que je ne suis pas Jules César, que je suis lui. Mais on peut croire à tout ce qu'on voit sur scène et c'est pour ça que je voulais faire du théâtre. Est-ce que tu as fait l'école de clown ? Alors j'ai fait plusieurs écoles, dont une école de clown. J'ai fait en premier des compagnies privées, donc c'est des compagnies théâtre qui forment des gens. La compagnie Petit Blues qui fait de la musique. Et la compagnie L'Arbre à Vache qui fait des spectacles un peu burlesques où ils ne parlent pas dans leur spectacle. Donc ça c'était un petit peu l'endroit où j'ai appris le clown. Puisque comme on ne peut pas parler, on doit tout faire avec le corps. Et puis après j'ai fait des stages avec d'autres personnes à Bordeaux ou à l'étranger ou ailleurs. Donc plein de stages, plus des écoles. Donc le clown, le mime, les masques, le théâtre, apprendre le texte, tout ça. Tu avais dit tout à l'heure que tu étais comédien mais aussi que tu t'occupais du soin des lumières dans les spectacles. Si tu n'as pas à vous parler, si tu peux nous expliquer un peu plus. Ça ça s'appelle de la régie. Donc je suis aussi régisseur. Ça veut dire que des fois dans le spectacle c'est pas moi qui suis sur scène, c'est pas moi qui joue. Et moi je suis derrière comme un peu notre collègue aujourd'hui. Et puis je pousse les boutons pour allumer les lumières, pour mettre la musique, pour allumer les micros, pour faire tout ça. Ça ça s'appelle la régie. Donc il y a des spectacles où je joue, des spectacles où je fais la régie. Et il y a certains spectacles comme celui dont je vous ai parlé un petit peu là. Ce spectacle là, sur scène, il y a la régie qui est cachée à un endroit. Et en fait on fait le spectacle et la régie en même temps, sur scène. As-tu une méthode pour retenir tes textes ? Oui, heureusement. Oh oui ! Là, cette année, je crois que j'ai appris 60 ou 70 pages de textes. Donc il faut une méthode. Donc j'ai une méthode pour apprendre, c'est que je n'écris pas le texte, parce que c'est trop long, si on devrait tout réécrire. Mais en fait, pour apprendre le texte, j'associe les phrases. Donc je fais un lien entre les phrases et ce que je dois faire dans ma pièce de théâtre. Par exemple, si à ce moment là, je dis, Louise, est-ce que tu m'as entendu ? Et qu'à ce moment là, je dois bouger. Bah en fait, quand je bouge, je me rappelle que je dois dire cette phrase. Voilà. J'apprends pas le texte tout seul, j'apprends le texte avec des mouvements, pour me rappeler que quand je fais ce mouvement, je dois dire ça. Parce que sinon, c'est trop de choses à apprendre, et c'est impossible de tout retenir parfait. Bien. Bah écoutez, je pense que c'était la dernière question. Moi, je t'ai. Et bien, notre émission est terminée. Je vais remercier Mathéo. Merci Mathéo, au revoir. Au revoir. Au revoir. A une prochaine fois, on ne sait jamais, tu reviendres une cinquième fois qui sait. Au revoir Jeanne. Merci. Au revoir. Tu t'es amusée ? Oui. Tu as trouvé ça sympa ? Génial. Au revoir Laureanne. Merci beaucoup. Au revoir. Tu as posé des questions, ça t'intéressait aussi ? Oui ça va. Oui ça va. Merci Louise, tu as posé plein de questions. Ça m'intéresse, j'ai vu ça. Merci à toi, et alors merci à Luc. Bah merci à Luc. d'avoir répondu avec tant de gentillesse aux enfants, d'être venu, parce que tu viens de moi, je sais. Et on te remercie tous. Merci à vous les enfants, c'était très agréable. Et puis j'espère que ça aimera des vocations d'animateur radio, de comédiens, de danseurs, de sportifs. Il faut que ce soit notre. Merci Pierre. Pour nous avoir enregistrés. Au revoir mes petits amis.